Bonjour à tous, hop, les derniers arrivés s'installent, super. Il y a de la place au premier rang si vous voulez. Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous parler de comment gérer des environnements de développement. Ça semble un peu dépassé comme question, mais en fait il y a pas mal de trucs à faire. Rapidement je me présente, je m'appelle Clément de Lafargue et je raconte des conneries sur Twitter. J'ai un blog que j'ai miraculeusement mis à jour il y a moins de six mois et je suis développeur back-end avec mon collègue Usain. Donc moi c'est Usain, co-worker avec Clément. Tu oublies son prénom parfois, oui ça arrive. C'est ma première fois, je suis désolé. Personne ne me parle au bureau. Donc développeur back-end également chez Fretlink. Donc on bosse chez Fretlink. On est commissionnaire de transport routier, c'est-à-dire que quand il y a des gens qui veulent trimballer des palettes, on leur trouve un transporteur, on a sur tout le suivi, les stats et ainsi de suite. C'est un métier qui est vieux, mais nous on le fait de manière moderne en automatisant tout ce qu'on peut, donc essayer d'éviter le retour à vide, optimiser, générer des tournées, tout ce genre de choses. Et donc, je ne l'ai peut-être pas dit, mais je suis un énorme hipster, et j'aime bien faire des trucs tordus en rascal. Mais un jour, je me suis dit, je vais faire comme tout le monde, c'est quoi qui est à la mode ? Ce qui est à la mode, c'est de faire des intelligences artificielles. Je me suis dit, je vais apprendre à faire du deep learning, comme ça je pourrais arrêter de coder, je pourrais aller boire des pina colada sur la plage, ça va être trop bien. Donc j'ai regardé, j'ai pris un MOOC pour apprendre à faire du deep learning, et j'ai trouvé un truc super pour faire des IA en Python. Je me suis dit, bon cool, je vais installer, ça va être simple. Donc là, on m'a dit, utilise Keras et TensorFlow. Bon ok, comment est-ce qu'on installe ça ? Très bien. Alors, il faut installer Anaconda. Alors Anaconda, c'est un gestionnaire de paquets qui a un nom de serpent, donc c'est Tethly à Python, on ne sait pas. Donc j'ai été regarder sur Anaconda, et là on m'a dit, alors tu peux aussi utiliser Miniconda, c'est comme un petit Anaconda. Bon, ok. Mais quand même, tu peux utiliser PIP si tu veux. Très bien. Quatre package managers, bon, pourquoi pas. Bon en fait, il y a une image Docker, donc ça c'est cool, ça va marcher, t'inquiète pas. Par contre, c'est du deep learning, t'as besoin du GPU, ça marche pas dans Docker. Donc en fait, là, il y a une image de VM, tu la fais tourner sur Amazon, et t'auras ton environnement de développement. Moi, je me suis dit, je vais peut-être faire une IA un autre jour, et je suis reparti faire des trucs de hipster. Bon, évidemment, je tape sur Python, parce que c'est facile de taper sur Python, c'est un des langages où la gestion d'environnement de développement, elle est pire, parce que tout est installé en global, enfin c'est vraiment le bordel, et on met à jour un truc, et ça peut tout péter. Bon, évidemment, comme c'est un vieux problème, dans l'univers Python, il y a eu des solutions. Donc typiquement, il y a eu Virtualen, il y a eu tout un tas de trucs, même si à l'époque, à la grande époque, tout le monde utilisait Vagrant, et puis voilà, la solution de la VM et arrêter de s'embêter, ça a toujours marché. mais ça n'a pas ultra plu, parce que je n'avais pas envie de me compliquer la vie avec tout ça, c'est déjà assez compliqué de faire du deep learning, alors si c'est passer du temps à gérer du Python, c'est quand même triste. Et du coup, j'ai testé un autre truc, qu'on va vous montrer tout de suite. Vas-y, Lucène. Ok, donc, quand on parle de dépendance, on a souvent ce problème dans quasiment tout le langage, où chacun distribue son package manager. Dans Python, c'est pip, en Askel, on a un KBAL, en Java, on a Maven, si on fait la liste, on regarde sur Wikipédia, il y en a à peu près 46. C'est toujours un problème, puisque ce qu'on veut, c'est avoir un package manager qui permet de gérer toutes les dépendances facilement. Et... Pardon. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer, par exemple, pour Python, avec Keras, on va pouvoir obtenir tout ça avec Nix, très rapidement, avec une commande qui est, comme il l'a dit précédemment, magique. Donc là, en fait, on va rentrer dans un contexte où je vais demander à Nix de me fournir des paquets, qui va être en l'occurrence Keras et TensorFlow, et je vais pouvoir exécuter un script Python sans rien avoir à la base en local. donc si je fais hop, qui est Keras, là, je dis à Nix de me donner un paquet Python qui s'appelle Keras et un deuxième paquet qui est TensorFlow enveloppé et de lancer le script pour un pareil que j'avais, qui est un script qui utilise donc ces deux paquets pour faire, là, en l'occurrence, du machine learning. et on voit que, voilà, ça tourne. On a un peu triché. Quand on lance la première fois, il faut quand même aller télécharger des trucs, mais c'est mis en cache. Une fois qu'on l'a fait, c'est fini. Donc là, il y avait juste une ligne de commande à faire pour avoir TensorFlow et Keras sous la main et lancer notre script Python. Donc, pour moi, c'est quand même encore assez difficile à battre ce genre de niveau de facilité. Alors, évidemment, c'est pas de la magie derrière. Ça marche avec un truc qui s'appelle le Nick Store. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est un Content Addressable Store. Est-ce que vous avez déjà été regarder comment Git store les données ? Il y a un gros dossier et toutes les données, elles sont indexées par leur hash. Comme ça, on fait tout et puis après, Git, il va juste rajouter des pointeurs, c'est les branches et les tags qui vont pointer vers des endroits de ce store. Eh bien, Nick fait exactement la même chose, en fait. Il va hasher la description de comment builder les trucs et il va les stocker sous ce hash. Donc comme ça, toutes les modifications vont être faites dans ce truc-là et il va juste générer des environnements à la volée. C'est pour ça qu'on ne peut jamais casser son système, en fait, parce qu'on va juste toujours générer des environnements à la volée avec ce dont on a besoin et comme tout est indexé par le hash, si le hash change, le contenu change, mais on ne peut pas péter un truc qui existe déjà, en fait, parce que les builds sont productibles. Donc, ça évite qu'on casse des trucs parce que le hash changera. Voilà. Donc, en fait, un paquet, ça va être, on va dire, de quoi dépend un paquet. Donc, par exemple, quand on utilise Keras ou TensorFlow, forcément, on a demandé des paquets Python, il va falloir Python. Donc, si on ne l'a pas localement, c'est une dépendance qui va faire que ça va échouer si on n'a pas Python, en fait, tout simplement, c'est trivial, mais voilà. Ce que va faire Nyx, c'est qu'en fait, on va définir absolument toutes les dépendances, il ne va y avoir rien de caché, donc les variables d'environnement, toutes ces choses-là où on va se dire, en fait, que vous avez quelque chose de préinstallé. On ne va jamais se dire ça et quand on va créer un paquet, on va lister toutes les dépendances de manière explicite, comme ça, dès que vous allez vouloir rentrer dans cet environnement, s'il vous manque n'importe quoi, vous allez l'obtenir en le téléchargeant, tout simplement. Et comment ça fonctionne ? C'est à travers le... Donc, on va tout obtenir à partir du path. Donc, quand vous allez vouloir exécuter une commande, on va chercher l'exécutable dans le path, comme ça marche sous Linux. C'est très simple. Et les binaires, par contre, on va avoir un truc qui va changer, c'est qu'on ne va pas pu être dans le FHS, donc le système hiérarchie standard. slash user bin, des librairies suivant la distro, on ne sait pas où là, ça va être dans slash nix slash store, et les binaires vont être patchés pour aller chercher les librairies dans ce chemin-là. Ce qui va faire qu'en fait, si vous avez une librairie d'installe à partir de nix, le binaire va embarquer toutes les librairies et va les installer dans le store. Mais en gros, il n'y a plus d'espace partagé, en fait. Le seul espace partagé, c'est le store, et qui ne peut pas être cassé puisque tout est indexé par les haches. Et à la volée, en fait, avec le pass, et en patchant les binaires, on va démarrer le binaire dans un environnement qui est fait spécialement pour lui, dans lequel il va être content et qui ne va pas impacter le reste du système. Ça, c'est vraiment comment la saucisse est faite, comme on dit. C'est vraiment la magie derrière un nix, c'est de générer à la volée avec le pass et en patchant les exécutables, ce genre de trucs. Alors bon, Python, c'est facile. C'est facile de taper dessus puisque c'est un peu plus ancien et la gestion d'environnement de développement est un peu plus complexe. Puis, par exemple, le temps qu'on change de version de Python, il se passe dix ans. Avec Node, ça, c'est un peu plus difficile. Avec Node, il y a NPM, il y a tout ça, c'est plus facile, les paquets sont locaux. et on va nous dire juste utilise NPM, c'est le truc qui permet d'avoir plusieurs versions de Node en parallèle. Et effectivement, ça marche plutôt bien jusqu'à ce que on se retrouve à avoir des dépendances système. Et là, typiquement, dès qu'on veut avoir un peu de performance en Node, on va aller taper des bindings en C, des choses comme ça ou alors, parfois, on veut appeler un exécutable qui est censé être sur le système et là, on sort complètement du package manager et on retourne dans les mêmes travers que tous les autres problèmes. C'est-à-dire qu'il y a des dépendances non spécifiées et elles, elles sont partagées entre les projets. Donc ça, c'est vraiment galère et puis même parfois, NPM, en fait, il télécharge directement un binaire en considérant que tout le monde est sous Ubuntu et qu'il n'y aura aucun problème de version de bibliothèque et quand on n'est pas sous Ubuntu, ce n'est pas très drôle. Là encore, Nix va nous fournir une petite solution tout à fait sympa. Là, on va faire une démo. En fait, on va voir qu'on va pouvoir spécifier les dépendances système comme toute dépendance. C'est-à-dire qu'on a vu juste avant avec Karas et TensorFlow, là, on va utiliser Node et on va dire, on va vouloir exécuter un script on va vouloir exécuter un script qui dépend d'une librairie système. On va voir sans la définir, si le binaire n'existe pas, ça va échouer, tout simplement. C'est ce que ferait un paquet sans la librairie système d'installer et on va la voir juste après en la spécifiant que ça va tourner. Donc là, j'ai un fichier shell.nix qui contient tout simplement mes dépendances. Là, je vais dire que je vais avoir besoin de Node.js en version 11. Donc je vais rentrer dans cet environnement en faisant la commande nix-shell. Ça permet d'éviter d'avoir à retaper dans la ligne de commande tous les paquets dont on a besoin à chaque fois. On met ça dans un fichier et après, on peut y revenir systématiquement. Donc là, j'ai un fichier js qui essaie de faire un guide statut dans le dossier courant. Là, il présuppose que j'ai guide d'installé. Donc ce n'est pas une dépendance qui est spécifiée. Le package guide state n'installe pas guide. Donc si je ne l'ai pas, ça ne fonctionnera pas. En l'occurrence, ça va fonctionner. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas rentré dans un système pur. C'est-à-dire que mon environnement de départ, il contenait guide. Je suis rentré dans l'environnement supplémentaire qui contient Node.js mais qui contient également tout ce que j'avais dans l'utilisateur. Là, on va faire un truc, c'est qu'on va refaire la même commande qu'on a vu juste avant en X-Shell mais en version pure. C'est-à-dire que je vais rentrer dans un environnement où tout est effacé. C'est-à-dire que je n'ai même plus mes paquets d'utilisateurs. Ça me force à spécifier le paquet. Et donc là, si je relance Node avec le Go, là, il va me dire que git commande not found. Et là... Ça, cette feature, elle est vraiment super parce que le gros problème des outils quand on a des dépendants systèmes, c'est qu'on ne s'en rend pas compte. Donc évidemment, ça va servir tous les jours quand on bosse. Mais par contre, quand on fait le packaging, avoir la possibilité d'avoir une erreur à la moindre dépendance non listée, ça, c'est un truc qui n'a vraiment pas de prix. Enfin, c'est gratuit puisque c'est de l'open source, mais... Donc là, j'ai un fichier shell.nx.2 qui contient git dans mes entrées, donc en plus de Node.js. Et là, si je re-rentre dans mon environnement qui est pur et que je re-tape la commande Node.go, pardon, je n'ai pas spécifié le fichier que je voulais. C'est la version 2. Et là, si je fais Node.go, donc là, ça fonctionne. J'ai utilisé le fichier où j'ai ajouté git dans les entrées, je relance mon script et donc j'ai bien git dans mon environnement alors que j'ai spécifié un environnement pur. Donc c'est vraiment les entrées qui ont été demandées. Ok, donc Node.toonix. C'est cool tout ça, mais comment est-ce qu'on arrive à packager des paquets qui sont, par exemple, sous NPM sous Nix. Dans le monde de Nix, on a beaucoup d'outils qui font nom du projet to Nix. C'est pour convertir le projet, en l'occurrence, par exemple, node to Nix, où vous allez prendre un paquet NPM avec tous ces modules, etc. et c'est un exécutable qui va tout simplement créer un paquet Nix à partir de ça en spécifiant toutes les dépendances. Donc ça nous permet de changer de package manager, de ne plus avoir à utiliser, par exemple, NPM en l'occurrence, mais tous les autres package manager qu'on a dans d'autres langages et de tout avoir sous Nix pour avoir ce qu'on vient de dire précédemment pour lisser les dépendances. On ne peut pas le faire à la volée, parce qu'on pourrait imaginer avoir un paquet qui appelle ce truc-là à la volée, mais il faut bien se rappeler que dans Nix, tous les builds doivent être déterministes. Donc comme les builds avec NPM ne sont tristement pas déterministes, avec node to Nix, en fait, on résout une fois, comme ça on a toutes les dépendances avec les H et ainsi de suite et du coup, une fois qu'on a généré ce fichier, là on est capable de déterminer un build de manière reproductible sans avoir à faire des effets de bord. C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'aller parler au registre NPM pour connaître toutes les dépendances. Donc c'est pour ça qu'il y a cette étape explicite à faire. Ce n'est pas pour le plaisir d'embêter les gens, c'est vraiment pour passer d'un modèle mutable de tous les package managers comme NPM à un modèle propre à Nix où là on connaît tout à l'avance. Donc est-ce qu'on peut transformer tout en Nix ? Malheureusement non, parce qu'en fait il y a beaucoup de choses à faire, c'est-à-dire que si on veut passer d'un build non déterministe à déterministe, il va falloir spécifier absolument tout et ne pas faire d'effet de bord. Par exemple, on a vu que NPM parfois télécharge des binaires, ça, ça va être un problème puisque quand on télécharge quelque chose, on ne sait pas ce qu'on va avoir, est-ce que le fichier remote a changé, est-ce que la version a changé, etc. donc c'est pas quelque chose dans lequel on va pouvoir absolument tout transformer mais ce qu'on peut transformer en Nix, ça nous permet d'avoir une meilleure reproductibilité des builds et voilà. Après c'est une question de choix en fait, on pourrait complètement ignorer les gestionnaires de dépendance d'autres langages, par exemple en Ascal, il y a toute une partie de la communauté Ascal qui utilise uniquement Nix pour gérer les dépendances, c'est faisable, par contre c'est un coût assez fort parce qu'on n'utilise pas le package manager standard de la communauté et du coup il y a du travail qui vient avec ça. Ça peut être intéressant de le faire quand on a une grosse boîte avec une grosse CI et plein de techno, d'avoir un système de gestion de dépendance qui marche pour tout. C'est ce qui est fait avec Basel par exemple, c'est plus de boulot, par contre ça permet d'unifier au niveau d'une entité la gestion des dépendances quel que soit le langage. C'est intéressant mais ça peut coûter cher donc ça ne vaut pas le coup de faire ça si vous utilisez juste un truc mais si vous voulez unifier dans votre boîte tout ça, c'est une solution qui existe, qu'il faut avoir en tête. Bon, je n'ai pas de transition pour la prochaine mais ce n'est pas grave. Je ne sais pas si vous avez regardé le sondage des développeurs de Stack Overflow qui est sorti il y a quelques semaines. Pour la quatrième année consécutive, Rust est le langage préféré des développeurs à des développeuses. Rust, c'est vraiment cool. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Rust encore mais pour gérer les versions de Rust de la même manière que pour Node il y a NVM, pour Rust il y a un truc qui s'appelle RustUp qui permet de gérer toute la toolchain avec la version du langage avec des channels beta, stable et ainsi de suite. et il y a Cargo qui télécharge les dépendances et qui compile tout. Mais en fait on va rester avec le même problème que sous Node c'est qu'il va y avoir des dépendances système classiquement. Et même encore plus avec Rust parce que Rust est fait pour parler facilement à C et là il y a encore beaucoup de C. Donc du coup quand on compile du Rust on se retrouve très rapidement à compiler du C aussi et on retombe sur le problème des dépendances système qu'on veut tirer dans notre environnement de développement. L'année dernière peut-être même dans cette pièce exacte je présentais un outil en ligne de commande en Rust pour interroger l'API du CFP d'Evox pour que j'arrête d'être en retard à mes talks dédicaces à Arnaud Hérithier s'il est là. Et cette année on l'a porté pour que ça tourne avec Nix. Donc on va vous montrer comment faire avec Rust comment faire un environnement de dev avec Rust. Ok donc là on rentre encore une fois dans un projet où on a un fichier shell.nix qui définit toutes nos dépendances pour le projet courant. En l'occurrence on a besoin de Rust d'OpenSSL pour certaines raisons parce qu'on fait des appels HTLP et pkg.config donc là on va rentrer dans cet environnement et on va voir que que je vais absolument tout obtenir ah malheureusement c'est vrai je n'ai pas internet ça afficherait juste le nom du talk où vous êtes dès à présent je pense que c'est une information dont on peut se passer mais c'est la faute du réseau de manière plus sérieuse on peut utiliser Rustup depuis Nix donc en gros on utilise Nix et on va compiler ce qu'on veut avec Rustup ça marche et c'est ce que j'ai fait on a des projets en Rust dans ma boîte et c'est comme ça que j'ai bossé dessus là ce qu'on a fait dans le fichier on a utilisé directement en fait Nix pour récupérer Rust parce que Mozilla en fait fournit des déclarations pour récupérer Rust directement via Nix et c'est un mécanisme qui est super sympa qui s'appelle un overlay qui permet en fait d'override la config Nix sur sa bécane donc c'est un petit dossier à créer et on peut surcharger en fait toute la config donc si vous voulez des paquets perso ou modifier un paquet pour changer un flag de compilation sur votre machine c'est extrêmement simple à faire avec Nix et là ce que fait ce que fait Mozilla c'est qu'ils fournissent un overlay qui permet de récupérer Rust via Nix sans avoir rien à faire donc là on récupère le channel stable donc là ça marche parce qu'on a rajouté l'overlay sur notre machine si on bosse souvent avec Rust ça a du sens mais c'est pas entièrement portable donc ce qu'on a fait à côté c'est un autre fichier qui va faire à peu près la même chose mais dans lequel on a spécifié l'overlay comme ça quelqu'un qui débarque qui clone le projet il fait shell.nix et nix shell et il est parti avec tout le truc encore une fois vous voyez que tout doit être déclaré non seulement on spécifie le commit ID mais on doit aussi spécifier le hash de la terrible pour que le build soit déterministe encore une fois c'est une histoire d'avoir pas d'effet de bord et un contenu qui est toujours le même pour un hash donné ok donc là c'est de la même manière que l'autre fichier celui-là va fonctionner enfin ne va pas fonctionner parce que je n'ai pas internet mais si on fait un cargo run en spécifiant le fichier shell.nix on devrait avoir la même erreur en fait donc ça va ça reste cohérent en tout cas voilà donc ça c'est encore un exemple l'idée c'est de montrer qu'on va utiliser les mêmes outils pour faire les mêmes choses quel que soit le langage et mine de rien c'est assez agréable en fait quand on bosse alors là il y a quelqu'un qui va me dire mais pourquoi pas Docker non personne l'a dit pourquoi pas Docker merci je ne sais pas si quand je vous dis le cache de Docker c'est quelque chose de positif pour vous ou ça évoque quelque chose d'assez sombre et désagréable le cache de Docker non seulement il prend plein de place sur votre disque et puis en plus dès que vous faites je ne sais pas quoi il y a un papillon qui a battu des ailes à Hong Kong et là bam il retélécharge tous les layers en général avant une conférence ou avant un déplacement en train toujours au bon moment il y a un autre truc c'est que les Dockerfiles alors déjà c'est tout sauf des Terminist c'est une grosse boîte noire qui compile le truc et ensuite vous avez votre binaire donc la reproductibilité du build d'un Dockerfile c'est quelque chose qui n'est pas du tout défini et il y a un autre problème c'est que c'est linéaire en fait si vous voulez modifier un Dockerfile il faut le reprendre et reprendre toute la chaîne de ses parents c'est compliqué de faire de l'héritage multiple avec les Dockerfiles et au niveau du cache c'est affreux il y a un autre truc aussi que j'ai vu avec les environnements de développement pour les gros trucs les gros les gros les applis angulars où il faut il faut traffic il faut compilateur typescript il y a machin et tout c'est facile il y a quelqu'un qui a écrit un fichier de Dockercompose YAML donc c'est cool on fait Dockercompose up et puis ensuite on attend la fin du monde parce que ça prend 20 minutes à démarrer moi ce que j'ai vu avec les environnements de devs ou Docker c'est qu'il devenait très 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 complexe très vite alors évidemment ça générait de la lourdeur et en général il y a toujours une bonne âme qui se tape la config YAML en début de projet mais en général il faut que ça soit pas la même personne à chaque fois parce que c'est un coup à être très très triste quand on utilise Docker pour la gestion de dépendance en local on utilise que pour ça et tout le reste toute la containerisation toute l'isolation fournie par Docker c'est pas en plus c'est juste de la galère pour rien et moi je me rappelle il y a longtemps les environnements de développement ils étaient simples et il n'y avait pas besoin d'installer un truc aussi compliqué que la prod sur sa machine qui prenait 20 gigas sur le disque et qui mettait une demi-heure à démarrer on installait un truc on le lançait et puis on bossait et c'est ça que j'aime bien avec Mix c'est que ça nous donne le côté je peux installer tout un tas de saloperies ça va pas pourrir mon système qu'on retrouve avec Docker mais sans la partie relou de Docker qui est toute l'isolation sans tech Docker enfin bref mais sur une machine de dev on ramène une complexité monstrueuse juste parce que on n'a pas voulu installer un paquet et je trouve que c'est assez dommage et là pour l'exemple final c'est un triple saut parieux dans un dans un dans un cerceau enflammé on va installer une base de données qui est Postgres parce que c'est la base de données on va dire avec le système d'information géographique Postgres qui est trop bien et on va le lancer automatiquement en mode user sans s'embêter à avoir un truc système quand on fait quand on fait une base de données de développement c'est toujours un service système un démon à lancer qu'on oublie et puis du coup il est il est lancé automatiquement à chaque fois qu'on démarre et ainsi de suite là avec avec Nix déjà on va pouvoir avoir plusieurs versions d'une même base de données en parallèle et tout automatiser donc là on va créer donc une base de données Postgres avec des plugins qui vont bien c'est un fichier Shell.x un peu plus chargé que tout à l'heure où on va spécifier en fait beaucoup de choses on va créer une fonction qui va nous dire on va ajouter PostGIS à Postgres dans nos entrées on va prendre Postgresuel on va lui ajouter PostGIS là on met quelques variables d'environnement et au Shell Hook c'est à dire que dès que je vais rentrer dans l'environnement je vais faire plusieurs choses et en l'occurrence créer la base de données ajouter l'extension PostGIS et dès que je quitterai cet environnement je détruis la base de données donc là on peut voir que pour l'instant j'ai pas de dossier database qui aura juste après être entré dans l'environnement et si je fais donc un X-Shell je vais rentrer dans un environnement où j'aurai accès à PostgresQL sans polluer mon environnement utilisateur rien du tout donc là on peut voir tout de suite que je viens d'obtenir un dossier database qui contient donc si on regarde tout ce qu'il faut et j'ai accès à PostgresQL dans cet environnement là donc si j'avais lancé un projet dans cet environnement là j'avais accès à un PostgresQL de test ou peu importe voilà et quand je sors en fait de cet environnement là je perds le database que j'aurais pu garder dumper j'aurais pu m'amuser à faire absolument tout ce que je voulais et donc voilà juste pour revenir l'appdata base demi elle venait d'ici voilà je me suis pas connecté à une base de données je n'avais pas internet de toute façon voilà le deuxième pour le ok donc là ce que vous a montré c'est un usage très 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 limité de Nix c'est utiliser Nix pour les environnements de développement donc c'est un truc très spécifique mais on peut faire plein plein de trucs avec par exemple on peut générer des images Docker avec Nix ouais on peut générer des images Docker avec Nix mais vraiment c'est vraiment génial parce qu'en fait on va gagner quelque chose qu'on n'a pas dès qu'on fait un Dockerfile à la main c'est à dire que comme a dit précédemment Clément tous vos layers vous allez devoir les définir de manière impérative dire j'installe d'abord ça ensuite ça ensuite ça donc c'est vous dans votre tête qui réfléchissez au graph de dépendance Nix au contraire vous allez lui dire voilà dans mon image en content je veux tout ça construis-la moi et lui-même va se charger de résoudre le graph de dépendance et de faire un premier layer qui contient la dépendance la plus utilisée etc etc donc vous n'aurez plus besoin de faire tout ça à la main et c'est reproductible donc là on peut tester si je fais un XBuild de l'image je vais obtenir une image mais malheureusement je ne peux pas télécharger mais je l'ai vu ça marche c'est malheureusement donc c'est une super alternative Dockerfile écrite à la main et il y a des fois il faut quand même utiliser Docker en prod donc c'est toujours bien d'avoir ça sous la main il y a les overlays ça c'est ce qu'on a vu avec Rust ça permet de partager de la configuration de manière super simple nous on a un overlay interne à notre boîte qui permet de faire ça et d'avoir du code commun entre la CI et nos machines quand on veut reproduire la CI en local il y a aussi un truc qui s'appelle Nixenv Nixel c'est bien pour les environnements un peu jetables qu'on veut pouvoir régénérer mais par exemple si on veut gérer tout notre environnement avec Nix on peut et ça ça va faire tout ce qu'on a vu mais en plus ça va historiser donc si jamais on installe un truc et que ça pète on peut revenir à la version précédente et ça marche et en fait on peut même faire ça au niveau de l'OS où tout l'environnement tout votre système c'est géré avec Nix donc si vous pétez un truc sur votre système vous redémarrez et à chaque modification de l'environnement Nix il aura créé une entrée dans votre bootloader donc vous revenez à la version précédente du système et vous faites ce que vous voulez ça c'est un truc il faut vraiment en avoir besoin une fois pour comprendre à quel point c'est un truc de magie vraiment brutale bon pour finir Nix est très bien on a dit des trucs super je vais pas être malhonnête il y a quand même une partie bricolage dedans et tout n'est pas rose la doc n'est pas ultra folle pour les débutants donc si vous vous amusez avec Nix soyez prêt à lire de la doc à aller demander de l'aide et à rager un peu de temps en temps mais je vous promets ça vaut le coup merci et Applaudissements